Alors je pense qu'ils le mesurent, je pense qu'ils sont conscients. Après, je crois aussi que tous ces changements, toutes ces mutations, ont à voir aussi avec un mouvement du monde, on parlait du mot flexibilité. C'est-à-dire que peut-être qu'idéologiquement, on a tendance à refuser un peu à certains endroits d'avancer, même si on sait que ça peut être bénéfique, parce qu'on se dit, attention, je mets le doigt ici, qu'est-ce qui va devenir du reste ? Donc je crois qu'il y a aussi ça dans les freins, peut-être. Après, il y a la difficulté par rapport au changement qu'on a tous, mais je pense aussi qu'ils aspirent à ça. On le voit. C'est toute la difficulté du changement. On a envie de changer, on sait qu'il faut y aller, on sait qu'il y a besoin de changer parce qu'il y a des choses qui sont insatisfaisantes actuellement. Sauf que tant que les choses ne sont pas advenues, on a un peu peur. Et c'est toutes ces hésitations, voilà. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec des personnes en situation de handicap, qui ont des difficultés, des disabilities. J'aime beaucoup ce mot, disabilities, parce que nous, c'est handicapé, ça ne me plaît pas trop. Je ne sais pas trop comment les nommer, du coup. Et je ne voudrais pas trop parler anglais, quand même. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.